Salut à tous ! Bon ben, deuxième vidéo ensemble. Deuxième déjà ? Déjà, ça va vite. Que le temps passe vite. Et dis-nous pourquoi un peu on est là aujourd'hui ? On est là parce que je suis rentré du Japon ! Et oui, donc il est revenu du Japon il y a même pas une semaine. Non, on tourne dimanche, je suis rentré jeudi. C'est ça, donc voilà. Et il a ramené pas mal de trucs, donc il m'a montré ça et puis on s'est dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer à vous, aussi les abonnés, ce qu'il a pu trouver au Japon. Alors pas de Sega, vous vous en doutez. Nintendo, obligé ! Ça changera. Mais il y a des petits trucs sympas et puis on va regarder ça un peu tous ensemble avec les chats qui rôdent un peu. J'espère qu'ils vont pas faire tomber ton colis par exemple là-bas au lector. Bon, allez, commençons. Donc, on commence par quoi ? Parce qu'il y a pas mal de trucs. Est-ce qu'on commence par les petits trucs, genre les petites conneries et on partira sur les jeux, les goodies après ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Bah déjà, tu veux garder les jeux pour la fin ? Ouais, on va garder les jeux pour la fin, ça sera plus sympa. Déjà, ce que tu peux nous, voilà. Donc là, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, raconte-moi un peu ce que c'est. C'est le lot de la malchance. J'ai participé à une tombola là-bas. Donc à Ichiban Kuji ? Si tu le dis, à tes souhaits. Voilà. Ah oui, je ne parle pas du tout japonais. À savoir que je dois avoir 4 mots et 2 phrases pour retrouver mon chemin et demander combien ça coûte. Car il est important de savoir combien ça coûte. C'est important. Ah donc, c'est un verre. Il est beau, hein ? Il est très sympa. Un verre avec Sang Goku. Goku-san. Goku-san. Voilà. Plutôt sympa. Donc du coup, bah... Et c'était quoi le gros lot à l'Ichiban Kuji ? Figurine, j'imagine ? Ah, il y avait une magnifique figurine. Donc du coup, c'était sur Dragon Ball Super, forcément. Forcément. Donc du coup, il était en Super Saiyan Divin. C'est un peu style... Je ne sais pas comment expliquer. Un peu crayonné. Il était dessiné avec les ombres directement dessus. Ils en ont fait plein des comme ça. Il était magnifique. Ils en ont fait plein des comme ça. Et... J'avoue que du coup, il y avait beaucoup. Il y avait le lot B. Un des lots B. Et les lots C qui étaient sortis. Il ne restait que quelques... Genre deux en lots E comme moi. Plus des lots F. Genre, il restait deux trucs comme ça. Et quelques lots plus sympathiques, quoi. Après, ça passait tout de suite à la figurine. Donc petite ou... Et ça devait être 500 Yen. Donc ça devait représenter à peu près 4 euros. Et je me suis dit, vas-y en fait. C'était sur la fin. J'avais de la place dans la valise. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y avait un Android 18, un Cell et les cyborgs aussi. Et je suis tombé. Donc c'était pas Super. C'était Dragon Ball Saga Cell en fait. Ah ouais. Mais c'est pas marqué... C'est pas avec le logo de Dragon Ball Super ? Si, mais... Là, c'était un délo de la Saga Cell. Mais oui, en effet, il y a le logo Dragon Ball Super. Tu vois, Ichiban Kuji, en fait, c'est ça. D'accord. C'est en fait le nom des loteries. Toutes les loteries que tu as dans la rue, ou à l'entrée des magasins, ça peut être des Ichiban Kuji. D'accord. En fait, c'est des loteries et qui te permet de... T'as mis quoi ? 100 Yen, c'est ça ? Ou 200 Yen ? 500 Yen. 500 Yen ? Pour faire la... J'ai tiré un ticket dans la petite boîte, là. Et... Ah oui, c'était une petite... Ichiban Kuji, assez cher. Moi, de mémoire, c'était genre 100, 200 Yen, et t'avais droit à un lot, et t'avais une chance d'avoir le gros lot, quoi. Donc... Ok, cool. Bon, on va partir... Tiens, petite connerie, on va reprendre deux, trois petits trucs. Ça, c'est très drôle. Raconte-nous ce que c'est. Attends, je vous le montre. Je fais... La Maryse... La Maryse sur la vidéo, aujourd'hui. Mais... Alors, c'est... La J... Enfin, c'est la japonaise des jeux, quoi. Ouais. Mais... C'est un ticket de jeu à gratter, Dragon Ball. Et... On a dû payer ça 200 Yen, et en fait, à un moment... C'est 200, ouais. C'est ça. Avec deux amis qu'on a en commun, avec Sirbert. Et en fait, si on prenait 5 tickets, on avait un petit paquet avec 5 cartes de jeux Dragon Ball Super exclusifs. Donc, du coup, ça s'est soldé par... Moi, je voulais juste en faire un, et donc... Notre ami commun a pris le reste pour avoir les cartes. Bah ouais. Moi, je m'en fichais. Je voulais juste participer à ça. Et sur les 5 tickets, je crois qu'il en a gagné à 1. C'est bien. C'est déjà pas mal. De mémoire... Mais je crois assez que les jeux d'argent au Japon, justement, je leur pachinko et... Ouais, mais c'est interdit. Je n'ai toujours pas compris la pachinko en deux semaines. Ah, on ne peut pas trop ouvrir ça ? Si, si, tout peu. J'ai mis ça dans une petite pochette. Ok. Donc ça, ça vient du Pokémon Center, non ? Alors, non. J'ai acheté ça en Book Off, mais du coup, en fait, dans les Pokémon Center, il y avait des bornes d'arcade Pokémon. Je pense que je fais des photos parce que là, si je vous montre, à mon avis, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, du coup, il y avait des bornes d'arcade pour jouer avec ces cartes-là. Et du coup... Ça, je n'ai jamais vu l'achetable. Et donc, du coup, tu plaçais dans la borne tes petites cartes. Et donc, du coup, j'avoue que j'ai essayé de trouver des cartes à peu près fortes parce que c'était... J'ai dû payer ça. Ça devait être 200 yens les 10. Et donc, notre deuxième ami commune a pris... On a pris 5. Ok. Et j'en ai pris 5. On avait partagé ça. Et j'ai pris 2-3 Pokémon fort pour jouer un peu à la borne, histoire de ne pas me faire exploser avec un Pikachu en salamèche, quoi. Et après, des cartes qui me font rire avec... Tiens, ça va avec la suite. Parce que dans Pokémon Center, j'ai acheté ça. Parce que mon personnage préféré de Pokémon ever, c'est Mini Draco. Voilà. Je suis fan de Mini Draco. Donc, j'ai une petite figurine qui ira sur mon bureau au boulot et des petits badges avec... Là, c'est avec Draco. Pokémon, vous n'avez pas l'habitude d'en entendre parler sur la chaîne. Voilà. Mais c'est ma génération, 95 oblige. C'est vrai. Je ne fais pas mon âge. Non. Mais attends, il y avait encore des trucs Pokémon. Il y avait ça aussi, moi, je crois. Ça, c'est parce que je suis un peu fan de Pins. Ça, c'est des Pins. Voilà. Et donc, c'est... Pendant qu'on y était, donc on était pendant la période des Sakuras en fleurs, donc des cerisiers japonais. Et donc, du coup, dans les Pokémon Center, il y avait donc un événement. Et pendant deux semaines, il y avait un peu des goodies exclusifs en mode Sakura avec les Pokémon. Et donc, c'est les deux Pins en édition limitée, justement, de Pokémon. Et en mode un peu Geisha comme ça, il est juste trop mimique. Ouais, c'est très sympa. Moi, qui ne suis pas Pokémon, je trouve ça très joli. C'était très mignon. Tu vois là, Pokémon Center Kyoto, c'est... Ça me fait un petit souvenir, en plus de cette période-là, donc c'est un objet qui, je pense, dans le temps, viendra un petit peu collector, bien que ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais qui me rappellera toujours ce moment-là. Et voilà. Et pour finir, voilà, comme ça, on finit un peu pour Pokémon. Donc du coup... Ah non, on garde un truc pour la fin. On garde un truc pour la fin. Un truc pour la fin, voilà. On l'annonce maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite surprise pour vous les abonner. Quelque chose collector Pokémon à la fin de la vidéo. Donc vous verrez, ça peut être sympa. Déjà, quand tu rentrais dans le Pokémon Center de Kyoto, ils te donnaient une petite carte comme ça, donc en plastique, taille carte postale. J'ai trouvé le geste sympathique parce que que tu n'achètes ou que tu n'achètes pas, ils te donnaient une petite carte, donc pareil avec le petit Pikachu, Sakura dessus, etc. Et voilà, j'ai acheté 2-3 paquets de cartes, voilà. Des boosters, c'est ça ? Des boosters pensant avoir... En fait, alors ça, c'est un vrai paquet de cartes, cartes classiques. Et ça, tout simplement, il y avait une seule carte dedans. Avec une capote. Une capote à cartes. Non, et c'est un bonbon. Ah, voilà. Donc j'en ai mangé qu'un sur les deux. C'est pas bon. Voilà. Je peux goûter l'autre ou pas ? Mange l'autre. Putain, je vais goûter ça. Je pense que ça va être dégueulasse. Et donc sur l'autre, tu vois, dans un, j'ai eu canard tichot et l'autre, j'ai eu... Déjà, c'est une galère pour... Frantominus. Ah ouais, c'est un truc tout gélatineux. Tout gélatineux. Si t'aimes bien, j'ai encore les deux autres dans le paquet. C'est bon, hein. C'est japonais. Très chimique. C'est... C'est... Voilà. Oh putain. T'as un goût de fraises ou de cerises en fait. C'est bizarre. Ouais, c'est un truc. Je pensais que c'était un peu genre style Sakura justement. On va le finir mais... C'est pas bon, hein. Pas très bon. Voilà. On vous les présentera pas après. J'ai... J'ai blindé ma valise de KitKat. Oui. On va éviter. Est-ce qu'on a d'autres trucs Pokémon ? Euh... Pokémon... Non, non. Eh bien, non. C'est déjà pas. Si, on a un truc mais on le présentera à la fin. On l'a dit à la fin pour les abonner. Ok. Moi, je voulais que tu nous parles de ça. Parce que ça, ça m'a fait triper quand il m'a montré ça. Bon. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Tout simplement... Alors, en France, nous avons le fameux passe-navigo. Pour se... Utiliser dans les transports. Avec notre photo. Avec notre photo et tout. À Paris, parce que... À Paris, oui, pardon. Oui. Il n'y a pas que des Parisiens comme... Il n'y a pas que des... Non. Euh... Les Niçois, je vous aime. Les Lillois, je vous aime aussi. Les Lyonnais aussi. Je prends les villes où il y a des métros. Ouais. Tu vois. Euh... Si, il y a un métro. Si, si. Je crois. Ils vont me huer. Ouais. Alors, en fait, bon, là-bas, ils ont la Suicacard. Et euh... C'est génial comme concept. Parce que c'est mieux qu'un ticket. Euh... C'est un peu comme à Londres. Où tu... Tu prends une petite carte. Donc, tu as en caution euh... De... De 500 Yen. Et donc, du coup, euh... Tu la remplis. Et donc, euh... Tu peux utiliser les métros, euh... Les bus. Et euh... Et euh... Pas le Shingansen, mais euh... Enfin, euh... Un peu tous les transports en commun. Ouais. Et surtout, ce qui est génial. Comparé à la France, par exemple. Euh... Nous, on disait Paris, justement. Place Navigo. Là-bas, qu'on soit à Tokyo, à Kyoto, à Osaka. On peut utiliser la Suicacard. C'était la Suicacard. C'est génial. Parce que c'est dans tout le Japon. Et vous pouvez prendre le bus, euh... Il y a pas mal de trucs quand même. Et vous avez des réductions aussi dans les magasins. Avec la Suicacard. Ah non, ça, je ne savais pas. Ouais, il y a plein de réductions, euh... Dans les magasins. Que ça soit les... Par exemple, les euh... Les 7-11, etc. Vous pouvez avoir des réductions. Vous la rechargez à une borne, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'au Japon, chaque compagnie a ses propres tarifs. Et euh... Des fois, à Tokyo, vous allez avoir, je ne sais pas, il y a 15 lignes de métro. Et sur les 15 lignes, c'était de cette société qui se partage les 15 lignes. Et en fait, normalement, quand tu... A Tokyo, en fait, quand tu passes d'un métro à un autre, tu vas payer un autre... Tu vas repayer un billet, en fait. Parce que tu es dans une nouvelle société. Et grâce à la Suicacard, vous faites juste votre trajet. Et c'est débité automatiquement de la carte, donc... Sachant que les transports sont assez chers, quand même, au Japon. Ouais, c'était pas... C'est un bon budget, si vous allez au Japon, c'est le métro. Surtout à Tokyo, le métro coûte assez cher. Et si vous avez un bon plan aussi, surtout, il y a les JR Line. Donc, du coup, quand tu es étranger, tu peux prendre le... Avant de partir... Après, si tu te déplaces beaucoup dans le Japon... Ouais, mais il faut que ce soit sur une courte durée. Ça a le problème. Mais nous, qui avons utilisé beaucoup le shingansen, il y a donc, du coup, pour les étrangers, le JR passe. Parce que tu fais un aller-retour Tokyo-Kiyoto, ça vaut le coup, sur une semaine. Parce que c'est 250 euros, je crois, le JR, de mémoire. Ouais, j'ai payé... Pour une semaine. 350 pour deux semaines, je crois. Ouais, c'est ça. Mais il y a un aller-retour Tokyo-Kiyoto, c'est... 19 000... Ouais, c'est 19 000 yens, donc 190. Donc, voilà. Donc, si vous faites déjà un aller-retour, ça peut couvrir pas mal les JR passe. Mais c'est vraiment à calculer. Moi, je ne recommande pas forcément. Genre, si vous restez 3-4 jours à Kyoto et que vous ne bougez pas énormément, ce n'est pas hyper intéressant, je crois. C'est mon avis personnel. Puis donc, du coup, pour revenir à l'histoire de ça, tout simplement, c'est... Deux cartes... Deux flyers, un peu. Genre, regarde en même temps, vérifier qu'il reste du temps sur la vidéo. Parce qu'on parle beaucoup. Ouais, pour... Pour obtenir ça sous le caca. Et donc, du coup, c'est Haraleigh dessus, le Vector Slump. Et je trouvais ça trop mignon. Parce que je les mettrais en déco, chez moi. Ah, j'avoue, c'est cool. Parce que c'est trop mimi. En plus, ce n'est pas colorié comme dans le manga. C'est un peu... Je ne sais pas comment dire... Enfin, les couleurs... Je vous mettrais une photo, de toute façon, aussi. C'est trop mignon. Je vais vous montrer ça. Mais c'est vraiment sympa. Donc, du coup, je ne savais pas trop trop si j'avais le droit de prendre un peu du dossier comme ça. Ouais. Au Japon, on a le droit. En bon, franchouillard, du coup. On va reprendre. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on vous présente encore un ou deux trucs, et après, on coupe et on mettra la suite derrière. Vas-y. Je pense qu'il faudra faire une coupe. Ça m'intrigue. Zelda, en plus. Alors, c'est vrai que... Pour ceux qui ne te connaissent pas... Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Mais tu as déjà fait quelques vidéos avec moi, donc j'en ai déjà parlé. Tu es un très gros collectionneur Zelda. Oui. Tu as une belle collection de choses qui touchent Zelda. Et donc, tu as ramené pas mal de trucs Zelda également. On va déjà commencer par ça. Qu'est-ce que tu en dis ? Eh bien, ouais. C'est un jeu de cartes. Donc, édité par Nintendo. Zelda. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. 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 Elles sont neuves ? Elles sont neuves, oui. Ah oui. Donc, je ne vais peut-être pas l'ouvrir. T'es si là ? Est-ce qu'on fait un unboxing ? Non. Non. Non, apparemment, ça ne fait pas rire. Si, si. Tu peux, mais ce n'est pas une valeur. Mais voilà. Donc, je voulais ramener parce que Ancestral, dans le temps, il ne faut pas oublier que Nintendo, du coup, faisait des jeux de cartes. Bah, à la base, initialement, c'était ça. Initialement, c'était ça. Donc, je voulais me ramener un jeu de cartes Nintendo et voilà, Zelda provient. Tu es content ? Ouais. Ça, c'est cool aussi. Après, voilà, c'est dans le même style que s'il y a dans le petit sac, en fait. Ça suit un peu au Japon parce que j'ai découvert. C'est les Gashapon. Et les Gashapon, c'est des machines à 300 ou 500 yens, en général. Et donc, du coup, on met les pièces et on tourne la boule, le local. Et ça nous donne une petite boule. Donc, du coup, il y a plein de séries différentes. Je donnerai une photo à Cerber pour vous illustrer. J'ai une photo. Il y a une salle remplie de Gashapon pour vous visualiser bien. C'est cool. Il y a plein de petites Pokémon. Ouais. Bah, ça, c'était dans les Pokémon Center, ça. Alors, ça, c'est une histoire. Il y a une histoire derrière. C'est un jeu Switch, là. Donc, avec des Gashapon, c'est chelou. Et donc, du coup, ça, c'est des petits Gashapon. Donc, du coup, des petites figurines. J'ai fait du Pokémon, du Kirby, des petites licences. Et après, ils aiment beaucoup les séries. Genre, je veux dire, les séries de figurines ou les petits objets. Et donc, du coup, j'ai pris une pièce Dragon Quest. Il y en a 12 à collectionner et j'en ai fait une, ouais. Mais elles sont bien faites. C'est des pièces genre en métal et tout ? Non, c'est plastique. Mais du bon gros plastique, je trouve. Mais j'avais dû payer ça 300 yens, un truc comme ça. Alors, je la trouvais belle. Et du coup, après, l'autre, c'était une petite scène Kirby. Donc, je pensais avoir de la chance et tomber sur la petite scène Kirby Zelda. Mais pas du tout. J'ai eu la Kirby Glass et puis elles sont très mimi. Voilà. Ouais. On fera une photo aussi, je pense. On fera des photos. Ça fera plaisir aux fans de Kirby, je pense. Voilà. Et donc, du coup, petite scène, voilà. Ça mange pas de pain. Ça fait l'équivalent de 4 euros. Je trouve pas ça exagéré, en fait. Comparé à des fois des prix en France pour des petites figurines. Ouais, non, c'est clair. Franchement, honnêtement, ça fait presque la taille d'un amiibo. Enfin, le tout, la petite scène. Et euh... Bah, pour 4 euros, quoi. J'avoue, c'est pas mal. Voilà. Il nous reste deux petits trucs à parler avant de parler des jeux. Déjà, une petite figurine Ultraman que t'as chopé où, d'ailleurs ? Book of ? Ah non, Hobby of, d'ailleurs, celui-là. Ok. 100 Yen. 100 Yen, bon. C'est une petite figurine sympa. Plutôt sympa. Tu nous as ramené aussi des canettes de Coca. Je suis... J'ai une deuxième collection, en fait. C'est euh... Ça, on me l'avait pas faite, encore. C'est tout ce qui est objets dérivés, un peu Coca-Cola. Prochaine vidéo, je vous présente mes boîtes de conserve, les gars. Vous allez voir. William Sorin. Je suis collectionneur... Je suis collectionneur de boîtes de conserve William Sorin. Non, je taquille. Il est moqueur. Je suis moqueur. En vrai, je suis moqueur. Et voilà. Donc du coup, j'ai... Elles sont jolies, ouais. Elles sont belles. Et donc du coup, ça s'appelle des Club Coke. Et donc du coup, il y a différents styles. Donc j'avais chez moi des gens qui étaient sortis en France. J'avais une Mika, des Jean-Paul Gauthier. J'en avais différentes, quoi. Et donc du coup, celle-là qui est pas en vente pendant très longtemps parce que c'est que pendant la période des Sakura. Donc une bouteille de Coca toute rose comme ça avec euh... Voilà. Donc 2019 Sakura. Donc je suis content parce que... Parce que voilà, j'aime bien Coca et puis... Voilà. Parce que Japon. Japon ! Japon ! Bon, je pense qu'on va couper. On vous retrouve juste après. Bon. On est pas mal là. On va parler un petit peu presque de jeux. Euh... On a des jeux là un petit peu. Ouais. Mais il nous reste un truc. Tu m'as raconté ça tout à l'heure pour faire plaisir à tes... Tes amis. Ah oui, bah... En bref, on va essayer d'aller plus rapide sur les anecdotes. J'ai une Team Overwatch tout simplement. Et euh... J'ai pour habitude de les pourrir entre les games de musique et tout. Et euh... J'avais dit, vous allez voir, je vais vous ramener un truc de... Donc pas de K-pop mais de J-pop. Et en fait, je suis tombé sur un... Un CD à 300 Yen dans un book off. Et c'est du... Rock japonais. Et euh... Avec des idoles. Un anime ou des idoles, je sais pas quoi. J'ai mis vite fait ça sur Youtube. Euh... Genre pour écouter. J'ai dit, ah mais c'est trop bien en fait. Et donc du coup, j'ai pris le CD. Pour les pourrir entre les games, voilà. Je... Donc euh... Ma Team, si vous voyez cette vidéo, je m'engage ce soir à vous pourrir les oreilles entre les games. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Ouais. C'est sympa la musique malgré tout quand même. Franchement euh... Monteur. Si tu m'écoutes. Extrait. De la musique. Idole Master. J'aurais mieux fait de me taire. La musique de tr secondly, j'ai pas de faire. Regarde, a l'air jeudi pour les rons. C'estiggopoly pour les livres. L'ancien Onio, j'ai pas de brouhaha ! Tchaie ça ! C'est dingue pour les mains ! C'est parti ! Je sais pas ! C'est parti 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage Société Radio-Canada